Reconnue pour ses rythmes zouglous et coupés décalés, la Côte d'Ivoire s'illustre par un autre rythme particulièrement envoûtant, le Brick Dance qui gagne du terrain et fascine la jeunesse ivoirienne. Kevin Janou, pratiquant et non des moindres de la danse, s'exprime au micro de nos confrères d'Africa News. Cette discipline-là est en plein essor ici en Côte d'Ivoire. Quand j'avais commencé, il n'y avait personne, il n'y avait aucun battle, il n'y avait pas de mouvement ici en Côte d'Ivoire. Donc pour moi, c'est une mission. C'est une mission de populariser cette danse-là, d'organiser des compétitions, donner des ateliers et faire découvrir cette discipline-là au public ivoirien. Les jeunes danseurs pratiquant du Brick Dance éprouvent des difficultés à exercer leur activité, au vu notamment des conditions légales qui tardent à être remplies. Ce qui manque vraiment, c'est des événements. Parce que pour un breakeur, pour pouvoir être dans le mouvement, il faut qu'il bouge. Il faut qu'il participe à des battles, il faut qu'il fasse des conférences pour se former. Il faut qu'il voyage aussi. Très important pour pouvoir se développer en tant que breakeur, en tant que danseur en général. Kevin Janou a, pour accompagner les jeunes danseurs, opté pour une collaboration avec Jean Mathieu, directeur exécutif de l'Institut français de Côte d'Ivoire, qui soutient l'initiative. Pour la battle régionale que Kevin a voulu initier, j'espère que ce ne sera pas la dernière, et j'en suis sûr. Je pense que ça peut même devenir un rendez-vous non seulement régional, mais pourquoi pas panafricain, continental, et pourquoi pas avoir une aura internationale que l'Afrique mérite, parce qu'il y a des énormes et des immenses danseurs de breakdance en Afrique. Le breakdance, danse urbaine par excellence, participe d'une nouvelle forme artistique, et se veut être un tremplin pour la jeunesse ivoirienne, qui tient à s'exprimer tant sur le plan local qu'à l'extérieur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada